Une fois, on m'avait demandé pour une émission de télévision de donner mes textes à l'avance. Je lui ai dit « Mais jamais ! Est-ce que vous croyez que Jacques Chancel proposait ses textes du Grand Échiquier avant ? » « Mais non ! » Au cours de la Faute Jourdain de Nantes, j'ai eu le plaisir de rencontrer Frédéric Lodéon, voix et esprit du carrefour de Lodéon, un musicien joyeux et populaire. Lors de cet épisode, je lui ai proposé de parler du lien entre musique et émotion. Je veux dire que l'émotion, on ne la travaille pas, on travaille les moyens de la transmettre. Quand vous travaillez un instrument, vous travaillez la technique, la main gauche, l'archer, tout ça pour avoir un outil, les moyens d'arriver à transmettre les émotions. Moi, quand j'ai entendu de la musique, le concerto de Schumann, ce concerto magnifique qui est tellement romantique, quand j'étais petit, je me suis dit « C'est ça que je veux faire dans la vie, je veux jouer le concerto de Schumann. » Donc les émotions, je les avais déjà, parce que je les avais déjà eues en entendant le concerto jouer par d'autres que moi. Et ensuite, j'ai voulu moi-même jouer cette œuvre-là et j'ai mis mes propres émotions, elles n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles de Rostropovich ou de Pierre Fournier ou de Paul Tortelier ou d'André Navarra, mon maître par la suite, mais j'ai mis mes propres émotions. On ne travaille pas les émotions, elles sont en vous ou pas. Alors si vous n'avez pas d'émotions, ce n'est pas la peine d'être musicien, on ne les invente pas. Ce que vous pouvez bâtir, c'est la maison, c'est-à-dire la technique, la maison dans laquelle vous allez exprimer vos émotions, le cadre, les moyens, et ça, ça se travaille des heures et des heures, on l'a assez dit, quelquefois dans la solitude, quelquefois à plusieurs dans la musique de chambre, mais le principal, c'est d'avoir les moyens d'exprimer. Quand vous parlez à quelqu'un, vous n'avez pas de travail sur les émotions. Vous dites « Vous voyez quelqu'un, vous êtes content de le voir » ou « Pas content », ça sort comme ça, vous n'avez pas travaillé à l'avance le contact avec telle et telle personne, c'est naturel. Pour être musicien, il faut avoir des émotions naturelles qui viennent au contact des musiques qu'on lit, parce que quand on lit la musique, on l'entend, quand on est formé musicalement, l'oreille est formée. Donc il est bon de se donner après les moyens d'exprimer ces émotions à travers un instrument, à travers une technique, direction d'orchestre, à travers, je ne sais pas, le piano, ou alors, quand on est dans les médias, savoir parler de la musique en évoquant par des mots, ce qui est assez difficile quelquefois, les émotions qu'on ressent. Il faut devenir un peu le poète de la musique. Ça, c'est un entraînement, c'est-à-dire qu'il faut quand même trouver le mot juste. Quand je fais une émission de radio ou de télévision, j'essaie de trouver le mot juste à l'avance. Je mets sur mes papiers, non pas des textes entiers, parce que quand on lit des textes, ce n'est pas très bon en général, on se plante soi-même. Donc il vaut mieux écrire un mot de passage, un mot important, ne pas oublier de dire, voilà, Beethoven, à ce moment-là, il était très amoureux, ou alors, il était en train d'écrire la 9e symphonie, etc. Des choses, des relais qu'on voit comme ça sur le papier, qu'on se remémore, et à partir de ces mots relais, on brode, on invente. Moi, c'est ma façon de faire. Je n'ai jamais lu un texte in extenso à la télé ou à la radio. Une fois, on m'avait demandé pour une émission de télévision de donner mes textes à l'avance. Je lui ai dit, mais jamais, est-ce que vous croyez que Jacques Chancel proposait ses textes du Grand Échiquier avant ? Mais non. J'en ai parlé à Chancel qui a dit, mais ces gens sont à côté de la plaque, ils ne savent pas. Quand on fait de la radio ou de la télévision, il faut bien sûr avoir en tête le canevas, la base de tout, et après, il faut y aller comme dans une conversation comme celle qu'on a ensemble en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada